Dernier carré de la compétition à ce niveau-là, il n'y a plus de petites équipes, il y a seulement des matchs très difficiles, très intenses. Évidemment, pour le spectacle, c'est idéal. On se retrouve tout de suite pour vivre ça ensemble. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'autre grand stade de Liverpool, bienvenue à Cody Sandpark. Benjamin Da Silva et donc Omar D'Afranceca dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match dans quelques secondes. Le coup d'envoi de cette demi-finale allée de ce tournoi, Everton, contre Tottenham. Première manche dans cette demi-finale. L'idée, bien sûr, c'est de ne pas hypothéquer toutes les chances de l'aller. Il faut rester vivant pour pouvoir jouer la qualification au match retour. On a eu sur la compote de cette formation dans le but d'Ordal Kickford. Appu d'Aidukouré sera associé à Ndidi au milieu. Et enfin, Moïskine à la pointe de l'atteinte. La position de Tottenham dans le huit. On rejoint David Guerrera et Eric Dyer avec Clément Langlais en défense centrale et en pointe. C'est donc Arikei. Ndidi, numéro 16, Abdelay Ducouré. Ndidi, numéro 36, Joseph Willock. Ndidi, numéro 11, Tamari Craig. Et numéro 10, Moïse King. Thank you, Corsair. Enjoy the game. Et c'est parti, un instant. Le coup d'envoi donné par Tottenham. Abdoulaye Ducouré. C'est un ballon intercepté. Abdoulaye Ducouré. Il y a sans doute un beau coup à jouer là sur cette attaque. Alors l'arbitre revient à la faute parce que l'avantage n'a pas profité. L'arbitre désigne l'endroit de la faute mais ne met pas la main à la poche. L'avertissement verbal. Ça tape là-bas et ça revient. Quel réflexe sur cette tête. Pour espérer la toucher, il fallait de la concentration mais aussi des très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt. Corner. Quel réflexe, le ballon est sauvé. Cette tête semblait aller droit dans le but. Superbe intervention. Et l'arbitre indique le poteau de corner. Ah c'est mal joué, c'est mal fait. Et attention, il y a toujours danger. Le danger est écarté. On y est. C'est l'heure de son premier match sous ses nouvelles couleurs. Et on a forcément envie de voir ça. Vous le savez, le milieu des terrains, c'est la cuisine de l'équipe. C'est là qu'on prépare les ingrédients, qu'on les assemble, qu'on les fait cuire. Il fallait un profil des sautilles pour apporter un peu plus de qualité aux recettes. Donner un peu plus de savors aux plats servis. Nous sommes passés très proche de l'ouverture du score. Très grosse occasion, ça nous promet un sacré spectacle par la suite. Koulozewski. Allons pour Bettencourt. Koulozewski reçoit la balle. La frappe contrée, sans souci. Il faut maintenant réussir à créer le danger sur cette possession. Diaby. Oh là là, c'est complètement raté. L'ouverture du score leur tendait pourtant les bras sur cette frappe. On a du mal à comprendre, le but semble étouffé. C'est récupéré par l'adversaire. C'est parti. C'est parti. Avec l'interception et le ballon est récupéré. C'est pour Koulozewski. Le ballon pour Pedro Poro. Koulozewski reçoit la balle. C'est une magnifique interception indécisive en plus. Abdoubaï Ducouré. C'est en direction de Moïskine. Oh, le ballon intéressant. Et ça y est, le premier but de ce match. C'est un but qui libère cette demi-finale. La contre-attaque sur le football du vertige. Regardez. On a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et derrière, c'est une finition sur une grosse frappe pour battre le gardien. Heureusement qu'elle est cadrée d'ailleurs. 1-0 donc, au tableau d'affichage. Ben Tempur. Nous allons pour Hugginsson. Ivan Perisic. Et c'est pour Hugginsson. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Le ballon pour Hugginsson. Ballon pour Kane. Quelle puissance en cette frappe ! Et ça rase là-bas ! Abdoubaï Ducouré. C'est en direction de Moïskine. Ballon perdu par Everton. Ah, il avance Harry Kane. Oh, la bonne parade. Il ne s'est trappé personne. Ce n'était pas bien dégagé. Du coup, il faut faire attention derrière. Oui, faute. L'arbitre intervient. C'est incouvrant. Eh, la grosse intervention, là. Hugginsson avec le ballon. Le ballon pour Harry Kane. Allez, c'est bien défendu, sans commettre de faute. L'ouverture en profondeur. Le ballon ne passe pas. C'est bien défendu. Kane. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Pedro Porro. Voilà, le bon geste défensif. C'est contré. Abdoulaye Ducouré. Fredericks. Encore deux minutes à jouer. Et ensuite, tout le monde au vestiaire. Avec Moussa Diaby maintenant. Le centre dans la surface. Il y a du monde. Facile dans les bras du gardien. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. Merci. C'est parti ! Le début de la deuxième mi-temps est toujours celui d'avance en faveur d'Everton. Bien indéfendu ça ! C'est pour Koulozewski ! Parlons pour Kane ! Et c'est pour Hans Minson ! Récupération musclée tout en évitant le pénalty ! Très belle inspiration ! Oh ! La frappe au but ! Oui ! Joli réflexe ! Retraîneur mette la fraîcheur avec ce changement ! Un cinquième et une spéciale de la première mi-temps ! Mais la fin est bien réveillée ! Un corner qui est bien ajusté ! Oh oui ! Quelle parade ! Je l'ai voyée dedans cette tête ! Mais le Guardian a fait un exploit ! On a pu sauver in extremis sur cette intervention ! C'était un peu le feuilleton du moment ! Mais c'est fait ! Maintenant, le transfert est acté ! Effectivement, c'est un dossier que tout le monde suivait de près ! On parle d'une pépite du football mondial ! Très bon geste défensif ! C'était risqué ! On a vu ! On a vu la saison ! C'était risqué ! C'était risqué ! C'était une message pour tous les supporters ! On est récupéré par l'adversaire ! Et le coach va voir avec vous ! L'apportation nous remercions ! Le bloc progresse bien, avec pas mal d'options ! alors qu'au frédéric c est la bonne lecture pour stopper cette offensive il ya un contre possible à jouer là et ça joue avec oeil hier c'est rendu directement et ça s'affiche on profite donc pour vous rappeler ce qui nous attend deux équipes très intéressante pour tous les amateurs de football ça nous promet un match vivant effervescent même et ce ballon est finalement intercepté un tottenant qui tente de porter le plonger et ça joue avec oeil hier le ballon pour bentoncourt il peut frapper pour égaliser pour finalement c'est au fond mais pas assez derrière ça a bien suivi et c'est la sanction alors je reprends et le soir est maintenant de 1 pari frederics et c'est pour david neres et non david neres n'a perdu le ballon pédro porro osberg guéri du ballon c'est pas slobber vers sonne oui le ballon est intercepté mais c'est l'occasion pour mener oh l'intervention du gardien ça bouge sur les poupes avec le changement réalisé par l'entraîneur c'est l'occasion de mener depuis longtemps le corner et c'est dedans le but qui leur permet d'être à nouveau en tête il va falloir maintenant conserver cette avance le réalisateur qui tient à nous remontrer ce corner et c'est vrai qu'il est très bien frappé et voilà le cabeçasse la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et on voyait le ballon d'alenti c'est un moment clé dans ce match le but risque bien de faire la différence il reste très peu de temps pour égaliser quel ballon dans le dos de la défense Tabiné Ress excellente intervention c'est un corner bien joué bien frappé à la parade mais le danger est toujours présent ça y est le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive il s'en revient, il s'en aurait pu faire but mais il était bien attentif Heuilbjerg Sonne ce sont les derniers efforts pour remonter au score est-ce que ça va suffire ? et voilà un bon effort pour récupérer ce ballon dangereux et ça joue sur Harry Kane mais ça peut être dangereux et ballon renvoyé, l'action continue parfaitement exécuté ce tackle et le ballon change de camp le ballon pour Dan Miuma ballon pour égaliser et la parade mais ce n'est pas fini le super geste défensif on sent bien que tout le monde y croit ici extraordinaire communion entre cette équipe qui veut alourdir le score et son public qui donne tout également et voilà une bonne séquence de conservation avec le redoublement de passes pour gagner du temps David Neres et ça repasse par David Neres attention David Neres pas mal, il y avait de l'idée mais ça passe au dessus et voilà c'est le moment pour faire un changement et nous aurons droit à deux minutes de temps additionnel à jouer et Cade la sacrée intervention, le ballon est perdu Calvert-Fewin avec la balle boilies à 1 2 1 1 1 2